... Est-ce que j'ai créé une pénurie alimentaire ? Franchement non, parce que j'avais le sentiment que l'approvisionnement était assuré. Ce qui m'a un petit peu énervée, c'est de voir que beaucoup de gens la craignaient, ce qui fait qu'on se retrouvait avec des fausses pénuries, entre guillemets, dans les stands. J'ai complètement évité d'aller dans les supermarchés, et je suis allé chez des commerçants sur rue. J'ai découvert à cette occasion des endroits où je n'allais jamais. On a donné priorité sur l'origine plutôt française. J'ai fait beaucoup de cuisine simple, pour réussir à combiner le télétravail et la gestion de l'école à la maison. Pour les produits d'origine française, ça dépend effectivement du prix. Si on peut se permettre d'acheter français, on le fera. Pendant le confinement, j'ai pris plus de temps pour cuisiner. J'ai changé carrément toute mon alimentation. J'ai tout changé. C'est important de maintenir une agriculture en France, pour qu'on ait une production locale et qu'on ne soit pas dépendant de plein d'autres pays, et de moyens de transport internationaux qui sont à la fois onéreux et polluants. Cette crise a fait prendre conscience qu'il était important de développer l'agriculture en France, parce qu'on a tout ce qu'il faut sur place. L'agriculture en France est très importante, parce que grâce à ça, on a pu dans les marchés obtenir tous les produits frais, fruits et légumes. Je pense qu'on sous-estimait, c'était un peu acquis. Et grâce à l'agriculture française, on se rend compte que c'est quand même un plus. Je ne vois pas comment on peut exister si on n'a pas des agriculteurs qui continuent de semer, qui continuent de hercer, qui continuent de faire tout ce qu'ils font dans les champs. C'est valable pour les paysages aussi, parce que sinon on est dans la friche. Et l'approvisionnement bien sûr, qui va nous approvisionner sinon ?